a été accueillée par l'armée congolaise avec lui des armes et autres munitions de guerre. Des galons d'un officier sauvage m'a tué par ces criminels au mois de mai dernier ont été retrouvés chez lui. Les images au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, une première année RDC. Le pays organise à partir du 14 août prochain le premier conclave de génie scientifique. Tout est fait un préau chapiteau du palais du peuple qui va briter ses conclaves pendant 10 jours, constat fait par le premier ministre lors de sa descente sur place. On en parlait dans un instant. Et enfin, la Banque centrale du Congo sert encore de plus la vis contre la hausse de prix afin de soutenir la stabilité macroéconomique. L'instance monétaire vient d'annoncer une nouvelle hausse des autodirecteurs. L'ERFI est passé des 11 à 25%. Décision prise au cours d'une réunion du comité de pilotage. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à la radio télévision nationale congolaise. L'RDC, le Brésil et l'Indonésie autour d'une table à Kinshasa le 25 août prochain pour un grand sommet trilatéral de chefs d'État sur les questions liées au climat et à la préservation des forêts. Annonce faite par le ministre indonésien au président congolais Félix Antoine Tisséke de Tchulombo au cours d'un entretien tenu à Bilem au Brésil. Pierre Kibambé-Somouissa pour les commentaires. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'où encore un sommet de chefs d'État trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des investissements et affaires maritime, le hutte Binsa Panjaitan, ressorti de l'entretien qu'il venait d'avoir à Bilem avec le président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchulombo à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. La question au centre de discussion qu'il a eu avec le chef de l'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les trois pays qui devraient intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des trois dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle c'est comment nous collaborons, comment les trois pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts parce que ces trois pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. C'est ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la redynamisation. de la coopération sud-sud entre les trois pays mettra autour d'une table les chefs d'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo et ses homologues Lula Da Silva du Brésil et Joko Widodo d'Indonésie. Toujours à Bilem, le président de la République s'est aussi entretélu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre Rémi Rati a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Devant la diaspora congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo a rassuré sur le respect de délais dans l'organisation des élections prévues en décembre de cette année. Le président congolais a aussi démontré les œuvres du programme de développement local de 545 territoires malgré la guerre imposée à notre pays. Encore une fois de plus, Pierre Kibambé-Somoïsa. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, convergent tous vers la ville portuaire brésilienne de Bilheim. Ses compatriotes de la communauté congolaise du Brésil ont tenu à communuer avec le président de la République Félix, Antoine Tchiseké de Tchulombo, et lui exprimer leur soutien à son action en faveur du développement de la RDC. Le chef de l'État les a remerciés d'être venus d'être très loin pour le rencontrer, preuve de la solidarité et de l'amour qu'ils ont voulu lui exprimer, non seulement à lui, mais aussi à tous les compatriotes restés au pays, leur a dit le président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État leur a transmis des mauvaises et bonnes nouvelles du pays. Parmi ces dernières, le pari gagné dans l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, relévant les défis en dépit du sabotage et des hostilités de certains, la RDC a présenté au monde une bonne image, prouvant qu'elle est capable du meilleur et qu'elle ira de meilleur à meilleur, a renchéri le président de la République. Et notre pari gagné, a dit le chef de l'État, ce fut la réussite de l'accueil du pape François. Et bientôt, le pays ira aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, sénatoriales et même locales, a souligné le président de la République. La bonne nouvelle, c'est aussi l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme de 145 territoires. Hélas, la mauvaise nouvelle, a indiqué le président de la République, c'est l'agression barbare du Rwanda, sous couvert du M23, dans la partie Est du territoire national. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, tout en s'adonnant au dialogue pour la paix. La RDC devra aussi compter sur elle-même par la promotion de l'armée nationale, une force voulue, dissuasive et efficace, n'est pas se laisser faire et ramener la paix sur toute l'étendue du pays, a renchéri le président de la République. Il s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. Le Chaudet-L'État s'est mis à l'écoute de tout le monde, même du jeune garçon, Aurédi Nour Betouna, futur champion de football, qui sollicitait la bourse d'études pour lui et pour ses condisciples. Il a une médaille, oui. J'ai l'impression que c'est un petit champion, celui-là. Je m'a senti de deuxième de mère Julia. Deuxième meilleur joueur. Il est formidable. C'est que tu es fort, toi. Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. Salve d'applaudissements, photos des familles, comme à l'accoutumée, c'est dans une ambiance conviviale qu'est-ce que c'est clôturé la rencontre du Chaudet-L'État avec la diaspora congolaise de Brésil. Dans la délégation du président de la République, quelques officiels, madame la ministre d'État en charge de l'environnement et le développement durable, F. Bazaïba, et le directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, ont participé à cette rencontre. Je le dis au sommaire, un de cerveau moteur de la milice Mobundo, Ozare Bebenchor, c'est son nom, il a été arrêté à Tengue par l'armée congolaise, avec lui, deux armes et autres munitions de guerre, des galons d'un des officiers sauvagement tués par ces criminels au mois de mai dernier, ont été aussi retrouvés chez lui. Regardons. L'exécution de la mission lui confiée par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, le président F. Tshisekedi, le général-major Jonas Padiri est déterminé à rétablir l'autorité de l'État dans les entités touchées par la milice Mobundo. Poursuivant cette mission, les éléments de la 11e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main le week-end dernier sur l'un des cerveaux moteurs de la milice Mobundo qui sème terreur et désolation dans le territoire de Kengue et Popokabaka dans la province du Congo. Le nommé Moinsa César alias Moali Bebetchor a été appréhendé dans le territoire de Popokabaka par la population de cette contrée. A en croire les porte-parole de la 11e région militaire, les lignes Kengue Jacques, les efforts d'essai ont trouvé aux mains de ces malfrats une arme-révolveur de fabrication locale, un chargeur AK-47, diminution d'armes de guerre AK-47, un saut de la police nationale congolaise, des gris-gris et des galops du lieutenant-colonel bienvenu Kabou et tué lors de l'attaque de cette milice au poste-PHD Bajongo au mois de mai 2023. La population qui a vécu cet événement a félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour ce grand travail abattu. Les commandants 11e région militaire des efforts d'essai le général-major Jonas Padiri remerci la population pour sa collaboration avec les forces armées et demande à la même population de continuer de dénoncer ces malfaiteurs jusqu'à la neutralisation totale de cette milice qui déstabilise la population. Préservation du pouvoir d'achat des courbours face à la stabilité des taux d'échange des nouvelles mesures viennent d'être instaurées parmi lesquelles le contrôle rigoureux et rigide de prix de biens et services sur le marché. Autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et d'autres mesures également ont été prises pour vaincre le combat contre la dollarisation de l'économie du pays des décisions prises au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques. Comme nous disent Pati Tondwango, Julien Piana et bienvenue Le Sala. Le gouvernement annonce des contrôles rigoureux des prix des biens et services dans le but de renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais conformément aux mesures prises pour stabiliser le taux d'échange. Décision prise lors de la réunion des conjonctures économiques de ce mercredi 9 au 2023 qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Ça fait depuis trois semaines que le gouvernement à travers la Banque Centrale est intervenu directement sur le marché de change et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais nous avons eu des mesures additionnelles de la part de la Banque Centrale il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui toujours dans le cadre de renforcer cette stratégie que la Banque Centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dolorisation de notre économie Au niveau du gouvernement il y a eu d'autres mesures aussi qui ont été prises et que les premiers ministres et les membres du comité de conjoncture ont avalisé aujourd'hui c'est que nous devons réguler l'économie La régulation appelle des initiatives de production Pour Vitelle Kamneri vice-premier ministre et ministre d'économie ce contrôle des prix doit se faire de manière implacable il estime qu'il est inconsévable de voir le taux d'échange sensiblement baisser pendant trois semaines et que les prix des biens et services restent statiques Le contrôle économique sur les prix doit se faire et de manière sérieuse c'est comme ça que nous avons reçu tout à tout les pétroliers qui appliquent le taux d'échange au niveau de l'éstation mais nous devons informer ces derniers à la suite du petit contrôle qui a été fait ce matin il y a une pratique qu'ils doivent bannir c'est d'aller vous acheter du carburant de 100 dollars à 22 500 mais tout de suite après les 100 dollars sont échangés derrière la maison chez un cambiste à un taux très élevé donc nous allons suivre toute cette chaîne jusqu'au bout nous avons vu aussi des prix différents on applique les taux ici au centre-ville mais quand vous allez au-delà de Kinkole au-delà d'un scellé on voit les prix commencer à monter petit à petit tout cela c'est un travail de la régulation économique donc pour faire confiance à votre gouvernement là nous adressons au peuple les opérateurs économiques doivent soutenir l'économie toutefois à Martelé Vital Caméré il faut réguler l'économie nationale et c'est là on appelle à des initiatives de production une première en République démocratique du Congo je le dis à l'ouverture de ces journales le pays organise à partir du 14 août prochain le premier conclave de génie scientifique tout est fait après au chapiteau du palais du peuple qui va appriter ces conclaves pendant 10 jours constaté par le premier ministre lors de sa descente sur place des voitures électriques et autres domaines de recherche scientifique ont été présentés au chef du gouvernement encore une fois de plus patiton de Angogé Lompiana et bienvenue au Sala du 14 au 24 août 2023 Kinshasa va abriter le premier conclave du génie scientifique en tant que chef du gouvernement le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge est descendu c'est mercredi 9 août 2023 au chapiteau du palais du peuple cadre choisi pour ses rendez-vous scientifiques les stands où sont exposés les inventions congolaises dans différents domaines notamment la pharmacologie l'agro-industrie et alimentaire ont reçu la visite surprise du chef d'exécutif national soucieux d'encourager les génie scientifiques congolais disons qu'ici nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir de l'innovation dans notre pays de manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience et ici il faudrait comprendre que surtout en ce qui concerne l'agro-industrie tel que le point sur l'excellence que je présente à un public c'est de voir tous les jours une production locale ici nous avons déjà des produits mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle et donc c'était très intéressant de visiter les différents stands voir ce qui se fait et pouvoir encourager au fait cette promotion scientifique et donc je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la recherche scientifique qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation que ce soit universitaire ou professionnel et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais que ce soit ici au niveau national mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur qui sont expliqués dans le domaine de la recherche de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter un financement à ces différents projets Le souhait du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est non seulement de voir les Congolais évoluer à l'étranger venir présenter leurs produits en République démocratique du Congo mais également de voir les génies scientifiques congolais constituer une vitrine qui va permettre aux partenaires de venir investir en République démocratique du Congo La première édition du conclave du génie scientifique est organisée par le ministère de la recherche scientifique L'Allemagne braque son regard sur l'RDC pour suivre de près les processus électoraux des parlementaires allemands en séjour à Kinshasa étaient aux installations de la CENI Denis Kadima président de la centrale électorale les a rassurés des élections présidentielles législatives et locales prévues le 20 décembre 2023 Ce groupe des parlementaires allemands accompagné entre autres de Jacob Kerstan représentant résident de la fondation Konrad Adenauer a pu s'informer de l'évolution du processus électoral en cours en RDC dont la porte-parole madame Julia Klockner a dit que l'Allemagne suit de très près les préparatifs de ses futures consultations électorales Nous en Allemagne nous sommes très intéressés à ce qui se passe ici au Congo C'est pour cela nous sommes élus pour nous acquérir de la situation savoir comment les processus électorales sont en train de s'organiser ici en République démocratique du Congo La fondation Konrad Adenauer est un laboratoire d'idées allemands associée à l'Union Chrétienne-Démocrate d'Allemagne CEDU fondée en 1955 par Bruno Heck la fondation a un siège près de Bonn et à Berlin avec comme objectif la promotion de la liberté la paix et la justice pour favoriser l'approfondissement de la coopération au développement Et puis découvrant ces communiqués de la CENI la commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique qui est conformément à son communiqué de presse du 24 juillet 2023 relatif à la modification du chronogramme opérationnel du traitement de candidatures à la députation nationale la publication de la liste de candidatures recevables et irrécevables à l'élection des députés nationaux initialement prévues ce mercredi 9 août 2023 et reporté ces reports et dû entre autres au nombre élevé de candidatures reçues à la fermeture des bureaux de réception des traitements de candidatures BRTC comparativement au cycle électoraux passé deuxièmement à la difficulté logistique de ramassage et de la remontée des dossiers physiques de candidatures dans 168 BRTC couverts sur l'ensemble du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa la CENI rappelle qu'elle travaille d'arrache-pied pour la publication de cette liste dont le meilleur délai et rappelle par ailleurs que ces reports n'est pas de nature à rétarder les opérations prévues dans les calendriers électorales publiées le 26 novembre 2022 fait à Kinshasa le 9 août 2023 Patricia Seiya rapporteur justice à présent les OPG récemment nommés par le chef de l'état ont reçu des instructions sur la bonne marche et la réussite de l'action publique ils ont été reçus par les procureurs pour la cour de cassation dans le cadre d'une réunion technique de prise de contact une réunion d'évaluation est prévue après le 100 premiers jours comme nous dit Yvette Makuntima dans ce reportage j'ai eu dès les premiers instants de vos nominations le plaisir d'avoir des collaborateurs qui voulaient être des véritables collaborateurs de propos plus que rassurants du procureur général près la cour de cassation firmé Vondemambou devant les officiers de la police judiciaire récemment nommés par ordonnance présidentielle une réunion technique avec les OPG en lien avec la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise qui fait de ces derniers des auxiliaires du parquet Je viens vous donner mes instructions pour que le travail marche Dans 2-3 mois comme on dit dans les 100 jours nous allons faire l'évaluation si les instructions transmises aujourd'hui vont être appliquées strictement Des instructions claires et précises ont été données au commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire le général Elias Chibangou et son équipe devraient dans l'essence d'une justice qui garantit l'équité Au lendemain de ma prise de fonction et après que mes directeurs aient procédé à la remise et reprise de leur direction respective il était tout à fait indiqué que nous puissions venir présenter nos civilités à monsieur le procureur général près de la cour de cassation et aussi et surtout recevoir ces instructions Au principe établi les répondants pour les officiers de la police judiciaire serraient sans doute l'observance d'une manière scrupuleuse pour donner du relief à l'action publique Je le dis à l'ouverture de ces jours la banque centrale du Congo sert encore des plus la vice contre la hausse de prix afin de soutenir la stabilité macroéconomique l'instance monétaire vient d'annoncer une nouvelle hausse de ses taux directeurs les refis et passer des 11 à 25% Cette décision prise au cours de la réunion du comité de pilotage monétaire vise à amortir le choc auquel l'économie nationale continue de faire face Eugenie Sdada Chabani et Didier Amissi nous en disent plus Le comité de politique monétaire de la banque centrale du Congo a décidé de relever les taux directeurs de la banque des banques des 11% à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire à neutraliser tout excès des liquidités et mieux soutenir la stabilité macroéconomique Décision prise à l'issue de la réunion extraordinaire du comité de politique monétaire de ce mardi 8 août 2023 sous la présidence de madame le gouverneur Malangokabe Dimboui en présence de ses deux vice-gouverneurs Dieudonné Fikiri Ali Massi et William Pambu Pambu Cette réunion extraordinaire du comité de politique monétaire était consacrée à l'analyse de l'évolution récente sur les marchés d'échange et des biens et services et ce regard du contexte économique général actuel au niveau national et international au vu de la persistance des tensions inflationnistes extérieures et internes Le CPEM a par ailleurs noté qu'au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023 l'environnement économique national a été marqué par une accentuation des pressions sur les taux d'échange et l'inflation ces perturbations continuent d'être tirées par l'impact sur les pays partenaires commerciaux de la RDC des chocs extérieurs liés principalement à la guerre de l'Ukraine L'économie nationale étant dépendante des importations est fortement affectée par ces développements extérieurs négatifs dont l'impact est amplifié par les chocs internes qui affectent la RDC y compris la guerre de l'Est qui continue à exercer les fortes pressions sur les budgets de l'Etat L'ECPM a également rélevé que les pressions inflationnistes et celles sur la monnaie nationale se sont atténuées au cours de ces deux dernières semaines à la faveur des mesures correctives mises en oeuvre dans la seconde moitié de juillet dans les domaines monétaires et budgétaires Le gouvernement congolais remet à plat sa feuille de route liée aux réformes gouvernementales sur le climat des affaires l'administration publique le scientifique et autres experts du monde financier s'y sont retirés à Bibois dans la périphérie de Kinshasa pour élaborer une nouvelle feuille de route capable de faire de la RDC une meilleure destination des investissements en Afrique travaux lancés par la ministre d'Etat en charge du plan c'est un reportage de François Bouillard et pompe-pompe Adoptée en 2021 la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires a fait montre de certaines limites réunies en ateliers à Bibois des experts venus de différents horizons ont le devoir de la revisiter question de baliser la voie à marteler la ministre d'Etat ministre du plan Judith Suminoua-Toulouk Le processus d'assainissement de l'environnement des affaires et des investissements est au coeur de la politique du gouvernement conformément à la vision portée par son excellence M. le Président de la République il était plus qu'urgent de revoir la feuille de route actuelle en vue de son actualisation et de la prise en compte de nouvelles donnes et des réalités du terrain dont les doléances du secteur privé les avancées réalisées etc. Aussi le plan d'urgence d'amélioration du climat des affaires adopté la semaine dernière donnera dans un bref délai une réponse adéquate et appropriée aux déliances exprimées aussi bien par le secteur privé que par le collectif des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et autres parties prenantes La cellule climat des affaires placée à la présidence de la République en collaboration avec le ministère du plan via l'ANAPI mène un travail de fond C'est un exercice qui est extrêmement important Pourquoi ? Parce que cela va baliser différentes réformes différentes actions des différents ministères et le vœu le plus cher que j'ai c'est que ça puisse être pérennisé ça puisse traverser le gouvernement traverser les différents mandats pour qu'on puisse finalement intégrer la question de réforme dans le cadre du thème à des affaires Une nouvelle feuille de route dynamique plus compétitive et adaptée à un environnement des affaires assainis est attendue de ces travaux de révisitation dont la clôture est prévue le 12 août prochain L'Institut national de ZAR INA va bientôt déménager pour occuper les centres culturels et artistiques de l'Afrique centrale Ces centres fruit de la coopération sino-congolaise est en pleine construction et ce chantier avance à pas d'EGA constat fait par une forte délégation congolaise conduite par l'agence des pilotages des coordinations et des suivis des conversions des collaborations en visite d'inspection sur le terrain C'est un reportage de Gaëtan Magalana Sur le boulevard triomphal de l'agence le directeur général le directeur général adjoint de la CGT ainsi que le secrétaire ainsi que le secrétaire généraux des ministères des affaires étrangères des infrastructures et cellules de la culture C'est un projet de coopération et les projets de coopération sont justement suivis par l'interface gouvernementale que nous sommes en tant qu'agence de pilotage il n'y a pas d'épines majeures qui puissent empêcher l'exécution de ce projet dans les délais impartis Le directeur général Freddy Shembo et toute sa suite ont été directement conviés à une séance de travail avec la partie chinoise afin de prendre connaissance de l'évolution de travaux Ces vastes chantiers étendus sur une superficie de 36 000 m2 permettra à l'Institut national de Zard de faire un retour au bercail 35 ans après Nous sommes suffisamment motivés pour venir occuper ce beau bâtiment A l'issue de cette visite le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration ainsi que tous les intervenants congolais dans la finalisation de ces projets réunis dans une séance de débriefing au siège de l'APCSC s'y sont convenus de la tenue de réunions hebdomadaires afin d'assurer le suivi de travaux jusqu'à la livraison du centre culturel et artistique à la date prévue Et pour finir la station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise dotée des nouvelles fournitures de bureaux composées entre autres deux chaises un don de la fondation Amundala plus de précisions dans ce reportage C'est à la suite du lobbying mené par le directeur provincial de la RTNC Autouélé avant de dévoiler le contenu de l'appui dont sa délégation est porteuse Je tiens à remercier un filmant le directeur convention de la RTNC Autouélé qui a placé la confiance à notre fondation La fondation Bienvenue Amundala est rassure de la consolidation de la consolidation du partenariat gagnant-gagnant entre les deux organisations Le professeur Damase Soleké Soleké Solekaya Diapami ne manque pas d'exprimer sa gratitude Au nom de madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise En son nom je transmets toute la gratitude de la station provinciale de la RTNC Autouélé pour tous les dons que la fondation nous a apportés aujourd'hui un geste d'acteur un geste qui nous approche non seulement de la fondation mais de plus en plus de la population au service de la terre nous existons comme RTNC Envie de lier l'utile à l'agréable un repas des familles est offert aux deux parties par la direction provinciale de la RTNC Autouélé dans une ambiance de convivialité totale Fin de ce journal de 7h Mesdames et Messieurs Ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu Atacha Machini La partie technique a été assurée par Dérike Kiongou Djérima Ouassa Alain Galia Émile Zola Jaoué Lempiangou Ruben Sekoumbou Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Gaïton Magalano Moi je reviens demain à la même heure Très bon suivi des programmes sur nos antennes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada